Musique On est là aujourd'hui chez CER Soluroute où on forme des formateurs auto-école, que ce soit en moto, en voiture ou alors en véhicule lourd. Bref, c'est des métiers qui recrutent et on a en face tous les outils de la région qui financent ces formations. Des organismes de formation avec des plateaux techniques qui sont assez remarquables. Et puis des stagiaires, moi j'ai rencontré 16 personnes qui sont motivées, qui ont envie de réussir et qui utilisent les services de la région et les financements de la région. Je suis bénévole pour l'association Prévention Routière, donc ça me paraissait logique de continuer ma carrière vers l'enseignement de la route. Et étant donné que je souhaiterais devenir formateur du transport, c'est la base même de tout ça. Honnêtement, ça s'est passé essentiellement grâce à la région qui a mis en place des financements pour pouvoir passer ses formations en rapport avec le transport. Puisque c'est quand même un métier en tension. Il y a cinq ans, j'ai voulu déjà franchir le cap. Je n'avais pas les financements, je n'avais pas forcément non plus envie sans avoir envie. Et puis en fait, l'évolution de mon métier fait qu'en tant que secrétaire, ça fait que la tendance que j'y suis, j'ai envie d'enseigner aux élèves un peu plus de ce que j'enseigne déjà actuellement.